Test A1 Tu veux tester tes connaissances en français ? Voici un QCM de 15 questions, de grammaire et de vocabulaire, de niveau A1. Tu as 10 secondes par question pour répondre. Tu es prêt ? C'est parti ! 1. Complète ces phrases avec les articles corrects. Tu manges poisson ? Oui, j'adore poisson. Je mange beaucoup poisson. A, B, C, D. Réponse B. Tu manges du poisson ? L'article partitif pour exprimer une quantité indéterminée. J'adore le poisson ? Avec les verbes aimer, adorer, détester, préférer, on utilise les articles définis. Et je mange beaucoup deux poissons. Quand on précise une quantité, l'article se transforme en deux. Deux. Comment s'appelle cette profession ? Réponse D. Un pompier, un cuisinier, un plombier, un boulanger. 3. À quelle heure tu lèves le dimanche ? Le dimanche, je lève à 10 heures. Réponse A. Tu te lèves, je me lève. Les pronoms réfléchis avec un verbe pronominal. 4. Complète cette phrase. Il a les cheveux et les yeux. Réponse A. Les cheveux blonds et les yeux bleus. 5. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Ce soir, avec Sarah, nous, dîner au restaurant. Réponse C. Tu vas faire, nous allons dîner. Le futur proche se forme avec le verbe aller au présent plus un verbe infinitif. 6. Le chat est la table, de la plante, l'écran. A. B. C. D. Réponse B. Sur la table, à côté de la plante, devant l'écran. 7. Ce matin, Hugo allait à l'université et il étudiait. A. B. C. D. Réponse A. Réponse A. Il est allé, avec l'auxiliaire être, et il a étudié, avec l'auxiliaire avoir. 8. Quelle phrase représente cette illustration ? A. B. C. D. C'est la phrase D. Il fait nuageux. C'est-à-dire, il y a des nuages. Il pleut. Il neige. Il y a du vent. 9. Tu vas souvent à la piscine ? Oui. V. Tous les week-ends. A. B. C. D. Réponse C. Pour remplacer un lieu en français, on utilise le pronom I. J'y vais tous les week-ends. 10. Comment s'appelle cet aliment ? A. B. C. D. Réponse C. Une pastèque. Un poivron. Une courgette. Un citron. 11. Monsieur Durand, vous mangez avec nous au restaurant à midi ? Merci, mais je ne pas. Je assistais à une réunion importante. A. B. C. D. Réponse D. Vous voulez, je ne peux pas, je dois. 12. Comment s'appelle cette partie du corps ? A. B. C. D. C'est la réponse A. La cheville. Le coude. Le genou. L'épaule. 13. La question. Quelque chose, ça coûte ? 3 euros. A. B. C. D. Réponse C. Combien ? Pour questionner sur la quantité. Combien ça coûte ? 14. Complète cette phrase. Le frère de mon père est A. B. C. D. Réponse B. Mon oncle. Et dernière question. Je travaille sur ordinateur tous les jours. A. B. C. D. Réponse C. 7 ordinateurs. Le démonstratif masculin SE se transforme en 7 devant une voyelle ou un H muet. Très bien. N'hésite pas à partager tes résultats. Si tu as une majorité de réponses correctes, tu peux peut-être tenter de faire le test de niveau A2. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada